Flamme des années 80 Le podcast qui allume la femme Bonjour, donc on est toujours au mois d'octobre, on parle toujours de nutrition et on a la chance aujourd'hui de recevoir Manon Fleury et Lorraine Barjou qui ont plein de cordes à leur art, qui ont ouvert un restaurant qui s'appelle le restaurant D'Atil. Est-ce que vous voulez vous présenter quelques mots qui veulent commencer Manon ? Je suis Manon Fleury, je suis la chef propriétaire du restaurant D'Atil et je suis Lorraine Barjou et je suis la chef du cuisine du restaurant D'Atil. Super, et comment on a cette idée de créer un restaurant, de l'ouvrir ? Parce que vous êtes quand même assez jeune, comment à un moment donné on se dit on va créer notre propre restaurant ? C'était une envie d'aboutissement d'un parcours de cuisinière, d'avoir envie d'avoir aussi la liberté de faire les choses de notre manière. Moi à la base c'était mon projet et puis Lorraine on s'est rencontrés il y a 5 ans. On a travaillé ensemble dans un restaurant où je travaillais, où j'étais chef qui s'appelait le Mermoz. Et après on a un peu consolidé notre duo en travaillant ensemble à Monaco, dans un restaurant qui s'appelait le Elsa. Et Lorraine était la chef du restaurant, moi j'étais chef consultante, donc je n'étais pas toujours présente. Donc à ce moment-là Lorraine elle tenait vraiment la cuisine du restaurant à Monaco. Et on a créé notre duo et je pense qu'on a commencé à faire une cuisine ensemble à ce moment-là, à définir une certaine cuisine. Et puis ensuite après on s'est suivis pendant la construction du projet de D'Atil. En ayant, enfin moi j'avais envie d'avoir mon propre restaurant pour pouvoir avoir un projet, effectivement une indépendance. Et sachant que quand on est cuisinier ou chef, ce n'est pas toujours facile de faire les choses à notre manière quand on est chef salarié dans un restaurant. Et donc je me sentais prête pour avoir ce projet entrepreneurial. Et Lorraine avait envie de me suivre dans ce projet en tant que chef. Et comme on avait défini aussi une cuisine ensemble, on a eu envie d'avancer ensemble sur le projet culinaire de D'Atil. Et Lorraine a eu envie aussi d'être intégrée dans toute la partie entrepreneuriale. Donc Lorraine a départ aussi dans le restaurant. Et donc a suivi tout le projet du départ sur le financement à la banque, au suivi de l'ADA, etc. Avec des choix qu'on a fait ensemble, même sur toute l'esthétique du restaurant, etc. Sur la vaisselle. Donc Lorraine a suivi vraiment tout le projet jusqu'à l'ouverture. Et c'était aussi une force pour nous de pouvoir ouvrir le restaurant et d'avoir déjà une cuisine qui était très définie parce qu'on a fait après d'autres résidences, d'autres pop-ups où on a pu exercer cette cuisine. Lorraine avait fait aussi un pop-up de son côté chez Fulgurance, dans un restaurant à Paris. Et donc je pense qu'on s'est retrouvés pour ce projet d'Atil en ayant une connivence quand même assez forte sur ce qu'on voulait faire. Et comment on définit une cuisine quand on est deux chefs qui se rencontrent ? Par rapport à quels critères ? Par rapport à ce qu'on aime, j'imagine ? Par rapport à la demande aussi ? Ou c'est comme un artiste qui va suivre son idée ? Ou est-ce que vous faites attention à ce que les gens ont envie ? Je pense qu'à la base, on a des sensibilités communes avec Manon. On est très attaché à travailler le produit. Donc à mon avis, c'est ça qui nous a rapprochés dès le début sur le fait d'avoir un gros intérêt pour cette partie-là de la cuisine, c'est-à-dire de savoir d'où viennent les produits, de connaître nos producteurs, d'aller les voir, de tout simplement avoir une histoire pour pouvoir créer les plats. Et toutes les deux, on a du mal à le faire en regardant une mercuriale de chez Rungis, par exemple. On ne sait pas travailler comme ça. Donc ça a défini notre produit. Ça a défini en tout cas notre cuisine, une grande partie de notre cuisine. Disons que c'est vraiment ça qui nous a ralliés au début. Après, on a une vision commune sur plein de choses qui font qu'on travaille ensemble dans la cuisine, je pense. Je pense qu'on a une vision commune sur le management, sur la manière de communiquer, sur certaines valeurs de la vie qui font qu'on arrive à être ensemble dans la cuisine. Vous êtes en direct avec les producteurs, toujours les mêmes, vous travaillez avec les mêmes personnes, vous voulez rencontrer. Comment ça se passe, en fait, la rencontre ? Du fait des différentes expériences qu'on a eues dans des restaurants et dans les résidences, on a créé un autre carnet d'adresses de producteurs. Mais la première chose qu'on fait avec un producteur, c'est qu'en général, on va le rencontrer. On les connaît tous. C'est des gens qui font... D'ailleurs, on les appelle nos collaborateurs. On les connaît. On connaît en général leurs familles. On connaît leurs projets de vie. Ça nous est déjà arrivé d'aller passer du temps plus qu'une journée chez eux. On les a très régulièrement au téléphone. Et on essaye de comprendre qu'est-ce qu'ils font, quelle est leur histoire, quelles sont leurs contraintes. Finalement, de voir si on a des valeurs qui sont communes. Et puis, ils nous envoient leurs produits. Et c'est là qu'on découvre des produits qui nous plaisent, une qualité, une saisonnalité. Et ensuite, on crée un vrai dialogue ensemble entre l'équipe de cuisine et chaque producteur. et après, c'est une histoire qui continue sans cesse. Et ça peut vous inspirer, par exemple, selon des produits qu'on va vous proposer ou des choses, ça va vous donner des nouvelles recettes ou des nouvelles idées ? Oui, c'est vraiment notre... C'est la base de notre travail. Et c'est vraiment comme ça qu'on se pose des contraintes. Après, dans notre manière de créer, on fait attention avec Lorraine puisqu'il y a des moments où... Enfin, on sait que... Enfin, on part de ça. Et c'est vraiment ces quantités limitées, ce rapport à aussi ce qu'on appelle un peu la micro-saisonnalité. C'est-à-dire qu'il y a des grands changements de saison, mais aussi parfois, dans une saison, il y a quand même pas mal de changements sur les produits. Donc, on doit avoir une énorme flexibilité. Et ça demande aussi beaucoup d'adaptation du coup de nos équipes, beaucoup de communication parce qu'il faut comprendre les produits, parce qu'il faut comprendre les changements de saison. Là, par exemple, vous disiez, on est au mois d'octobre. Il y a vraiment un vrai changement maintenant. C'est la fin de l'été. Donc, il y a vraiment... Les courgettes sont terminées. Là, on vient de passer un nouveau plat à base de champignons. Donc, il faut vraiment une vraie adaptation. Et en même temps, parfois, avec Lorraine, on s'empêche de partir d'un produit et plutôt de partir d'une idée pour la créativité, pour justement avoir un contre-pied. Sinon, parfois, on reste un peu genre... Si on part que d'un produit, on est un peu dans la répétition dans ce qu'on fait dans le menu. Donc, parfois, on aime bien partir. Par exemple, je ne sais pas, on se dit, on va revisiter le chou à la crème et on va faire un dessert autour du chou à la crème avec une crème infusée aux fleurs de saison que la saison va nous imposer. On aime bien varier comme ça quand parfois, on est un peu trop sur un seul thème ou un seul langage et aller vers d'autres moyens de créer. Et puis, parfois aussi, on a des constructions qui reviennent dans nos menus et on repart de cette construction. Par exemple, là, justement, ce plat de champignons, il y a un bol avec un bouillon et sur le côté, une brochette qui rappelle ce qu'il y a dans le bol, etc. Et ces deux choses viennent se complémenter. Et là, par exemple, pour recréer ce plat, on est parti de cette construction-là. Et après, on s'est dit, OK, il y a des champignons en ce moment. Qu'est-ce qu'on fait avec les champignons ? On l'a associé avec du coin parce que c'est aussi ultra saisonnier. Il y en a beaucoup cette année. Voilà, donc il y a des moments où on fait un peu de double contrainte et en même temps, le travail avec les producteurs, avec cet écosystème autour du restaurant, il est indispensable à notre cuisine. On ne pourrait pas faire autrement. C'est vraiment ce qui nous guide. Et c'est aussi comme ça. Lorraine parlait tout à l'heure de la cuisine du vivant. Mais c'est cette qualité de produit. C'est le fait qu'on sache d'où ça vient, qu'on fasse confiance en ces producteurs, etc. Et ça aussi nous aide, évidemment, à raconter des histoires au travers de notre cuisine. Et ça, pour nous, c'est aussi une partie importante de notre travail. C'est d'avoir une espèce de fil rouge tout au long du menu et des histoires que racontent les produits qu'on sert dans les assiettes. Je pense que pour toutes les deux, c'est une partie vraiment, je pense, essentielle de ce qu'on essaie de faire à travers notre cuisine. Donc, qu'il y ait cette narration qui suit aussi les plats, etc. Et sans, justement, savoir d'où viennent les produits, avoir justement ce rapport à la saisonnalité, que notre cuisine soit ancrée, en fait, dans le territoire français par rapport à tous ces produits. Je pense que c'est vraiment une partie importante. en tout cas. Et alors, en ce moment, qu'est-ce que vous nous proposez à la carte ? Il y avait ce bouillon de champignons. Ensuite, là, on a un millefeuille, en entrée, un millefeuille de radis avec des radis d'Ile-de-France de nos deux maraîchers avec qui on travaille qui sont juste à côté de Paris. Avec l'intérieur, des palais de poires. Donc, c'est un millefeuille de poires et de radis avec une sorte de consommé de poires qu'on fait avec toutes les épluchures de poires. Donc, il y a aussi une vision zéro déchet dans notre cuisine et on essaie justement de tout valoriser des produits, mais sans que ce soit quelque chose de... que ce soit joli, que ce soit beau, qu'on arrive à valoriser justement le produit jusqu'au bout, mais justement en amenant notre part de créativité. Tu peux continuer, Lorraine, sur le menu ? Là, on a des derniers plats. On a un dessert autour de la figue et c'est vraiment la fin de la saison. Ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille avec des producteurs qui sont de fruits, qui sont plus dans le sud de la France donc on arrive à avoir des temporalités un petit peu plus longues sur les fruits. Et on a un dernier plat qui, là, je pense que c'est la dernière semaine autour de l'aubergine. Donc, il y a un plat où l'aubergine est vraiment presque entière. On a l'impression qu'elle est très peu travaillée mais il y a quand même du travail mais on essaye de ne pas dénaturer le produit et de le laisser assez pur. Et donc là, la semaine prochaine, il va sûrement s'envoler pour travailler autour d'un plat autour de la courge qui devra arriver au cours de la semaine prochaine. Je pense qu'avec Lorraine, toutes les deux, on a une manière de s'alimenter où on n'aime pas trop les trucs. Enfin, on aime bien les trucs réconfortants. Je pense qu'on est toutes les deux gourmandes et on aime bien les trucs qui nous font du bien. mais je pense que souvent on se détache quand même de la tradition et des choses lourdes. Donc, je pense qu'on va quand même naturellement vers des choses qui font du bien au corps. Mais je pense que toutes les deux, on y va assez naturellement parce qu'on est actifs physiquement. et du coup, je pense qu'on a, et aussi dans notre éducation, on a un rapport à la nutrition assez sain, je crois, parce qu'on aime bien manger sur des trucs qui ne nous plombent pas. Et donc, je pense que quand, c'est un peu le cas aussi quand on est actif en général, on va plutôt vers une alimentation plus légère, plus saine, avec des sauces plus légères, etc. Et c'est un peu comme ça qu'on construit notre cuisine. On se dit, les gens, quand ils terminent le repas chez Datil, ne faut pas qu'ils se sentent trop alourdis ou qu'ils se sentent bien à la fin de leur repas. Et c'est quelque chose qu'on a pris vachement en compte aussi alors qu'on fait une cuisine gastronomique. Et je pense, dans les bases de la cuisine française, il y a très peu de réflexion sur la nutrition finalement. Il y a plutôt une réflexion sur la gourmandise, sur le plaisir. Et c'est ce qu'on essaie aussi d'intégrer avec Lorraine. Mais il y a aussi, je pense, dans ce qu'on fait, parfois de se dire, ok, c'est gourmand, là on se régale, on mange un petit truc genre sucré à la fin du repas et tout. Et en même temps, on essaie toujours qu'il y a un rapport quand même à la légèreté, au fait que tout ce qu'on mange, c'est quand même plus ou moins équilibré. Donc tout ce qu'on sert aussi, ça doit être aussi le cas. Et en fait, je pense qu'on le fait très naturellement, mais que c'est quand même une notion hyper intégrée dans ce qu'on fait. Et aussi, chez Datil, on mange des menus, on appelle ça des menus uniques, où il y a quand même pas mal d'étapes. Et du coup, pour avoir fait plusieurs fois des restaurants comme ça, souvent on arrive à la fin et on est saturé en fait. On n'arrive pas à... Enfin, moi j'ai des souvenirs où je ne peux plus, il faut que je m'allonge et l'après-midi, elle est foutue. Enfin voilà. Et du coup, pour nous, c'est important de pouvoir offrir justement une palette de saveurs avec vraiment plein d'émotions, plein de choses qui peuvent se passer, mais qu'à la fin du repas, il y a un sentiment de satiété parce que c'est super important, mais qui n'est pas un trou plein. En fait, on n'est pas dans ce truc gargantuesque qu'il peut y avoir dans certains restaurants où on en a jusqu'à la langue et où on ne peut plus manger. Là, on a vraiment une vision complètement différente de la cuisine. Il y a un respect de l'équilibre du corps. Mais en même temps, il y a aussi cet aspect un peu nourricier. C'est-à-dire... Mais on essaye toujours de trouver, parce que souvent, pour certaines personnes, on peut avoir une cuisine très radicale. On cherche toujours à travailler l'équilibre des saveurs. On travaille beaucoup sur la mer, l'acidité, mais aussi sur ce côté, on parle tout le temps du gras. on cherche le gras. C'est enveloppant, en fait. Ce qui fait que quand on mange un plat et qu'on a effectivement des équilibres avec des trucs qui vont un peu nous... Enfin, désarçonner quand on goûte des nouvelles choses, etc. Mais hop, il y a un truc derrière, une sauce, un jus, un condiment qui fait que vous vous sentez enveloppé et que c'est pas trop radical justement qu'il y a un côté rassurant. Et ça, on essaie quand même de le faire avec des liants, avec des choses comme ça qui permettent d'avoir ce côté gourmand, en fait. On a trop faim. Pour qu'on se cale ça. Et comment vous avez le temps de créer les plats ? Parce que c'est vraiment une grande question. Là, vous vous êtes venus vraiment à votre coupure et le restaurant, ça tourne. à un moment donné, en coupure, c'est là que vous inventez vos plats. Comment vous faites ? On est obligés d'être assez structurés. Disons qu'on rentre dans une deuxième temporalité du restaurant. C'est que l'année dernière, on a ouvert un restaurant et donc on a posé un cadre et on a essayé de donner le maximum de directives à nos équipes pour qu'elles comprennent dans quelle direction on avait envie d'aller. Donc ça nous a demandé pas mal d'énergie parce que je pense que les équipes ont beaucoup eu besoin que nous, on soit là pour vraiment diffuser le message, expliquer aussi notre manière de travailler, notre manière de créer les plats. Et là, on rentre dans un peu une deuxième phase de vie du restaurant. C'est la deuxième année où on a structuré une équipe qui est solide avec des gens qui sont compétents. On essaye d'avoir des personnes qui ont compris notre philosophie et donc de temps en temps avec Manon, on se retire régulièrement mais pour faire d'autres choses, on n'est pas dans la cuisine. On pense les plats et on essaye ensuite soit à moi de venir en cuisine le plus possible pour pouvoir venir préparer tous les éléments et qu'on teste, soit il y a la seconde de cuisine, la sous-chef qui est vraiment là pour nous aider à venir créer les plats. C'est sûr que c'est des phases qui nous demandent pas mal d'énergie mais quand on y arrive, ça devient assez satisfaisant en fait. Ça demande de s'organiser et on rentre un petit peu dans cette période-là où justement on recalcule un peu nos manières de faire pour être le plus efficace possible, je pense. Effectivement, cette impulsion, quand on crée et quand justement on part de l'idée et on échange sur l'idée, on fait des essais, on goûte, etc. et on cale le plat. Souvent, il y a au moins deux, trois essais avant d'avoir le plat qui soit calé. C'est souvent dans les intervalles du restaurant. C'est le matin, parfois un peu tôt avant que l'équipe arrive ou dans un coin de la cuisine pendant que l'équipe avance ou l'après-midi sur justement un temps de pause. Tout ça, c'est effectivement beaucoup d'investissement et aussi d'impulsion qu'il faut donner et d'énergie. C'est pour ça que Lorraine dit que c'est des périodes où il faut aller puiser en soi cette énergie un peu créative en disant on va sortir ça, on va aller de l'avant, on va aller chercher dans les idées qu'on a, emmener les équipes avec nous. Il y a déjà l'idée, le fait de mettre en place l'idée et puis ensuite, notre idée avec Lorraine, c'est que dans notre management qui va avec le management qu'on essaie de mettre en place, et qui est un peu la difficulté, enfin ce qui fait partie des difficultés qu'on rencontre, c'est qu'on veut faire une cuisine vivante avec des produits avec pas mal de contraintes, on veut qu'il y ait quand même pas mal de choses où on crée de manière assez réfléchie quand même, mais en même temps un peu spontanée et en même temps, il faut qu'on transmette à nos équipes. Donc derrière, avec Lorraine, on décide, en général, on cale le plat et après, on écrit tout de suite la recette, ce qu'il y a beaucoup de chefs qui n'écrivent pas les recettes ou qui les écrivent longtemps après ou qui les écrivent sur un bout de papier et puis on ne les retrouve pas. Et avec Lorraine, on a un peu une méthode de travail où on cale le plat et après, on écrit ce qu'on appelle une fiche technique qui n'est pas très poétique mais en même temps, ça donne une espèce de ligne de conduite qui décrit vraiment le plat de manière très précise avec des pesées, etc. Et qui permet de donner à avoir une ligne de conduite pour les équipes et qui permet de transmettre assez facilement parce que les choses sont claires et il y a des directives qui sont claires. Et ça, on pense que ça va aussi avec un management qui est avec beaucoup de clarté et avec des informations qui sont claires pour que justement les équipes soient le moins désorientées possible parce qu'à chaque fois qu'on crée des nouveaux plats, ça crée un déséquilibre. Et donc, il faut qu'il y ait un déséquilibre parce que ça fait partie de la créativité mais en même temps, ce n'est pas agréable pour l'équipe. Donc, il faut qu'on essaie de minimiser justement ce déséquilibre pour que les choses se fassent assez en douceur quand même. Et après, il y a la présentation. Est-ce que vous êtes vous inspirer, je ne sais pas, de tableaux, de choses ? En fait, parce qu'il y a la recette, il y a le goût. Mais après, je suppose qu'il faut... Enfin, on a vu vos plats, c'est hyper joli et tout. Est-ce qu'au niveau de cette inspiration, il y a des choses comme ça que vous allez chercher dans le domaine de l'art ou des trucs ? Moi, complètement. On est complètement... Enfin, Manon et moi, on est assez intéressés par la culture en général. Manon, elle est curieuse et donc, elle va voir des expos, elle adore le cinéma. Moi, j'adore aller... Pareil, enfin, voir des expos, on lit des livres, j'adore aller voir de la danse. On fait tout ça, on pousse nos équipes à le faire et ça nous arrive très souvent de puiser là-dedans. En fait, on a besoin de ça pour sortir, pour se nourrir. évidemment, on a un modèle qui ressemble à personne et aussi, je pense qu'on a une manière de... Intellectuellement, on va se nourrir d'autres choses, ce qu'il n'y a pas forcément tout le temps dans le monde des chefs de cuisine qui sont souvent très régulièrement dans leur cuisine. Alors que nous, on incite beaucoup la discussion, même avec les équipes, sur... Qu'est-ce que vous êtes allés faire ce week-end ? Enfin, sans se mêler de leur vue privée, mais en leur disant allez vous nourrir d'autres choses que de la cuisine pure et regarder ce qui se passe ailleurs et surtout parce qu'en plus, on habite à Paris, il y a des gens dans l'équipe qui ne viennent pas forcément de Paris donc on essaye de les pousser à découvrir et à faire plein de choses. Donc ce qui est chouette, c'est qu'on se rend compte qu'il y en a qui le font ensemble et d'ailleurs, au restaurant, il y a un petit livret qu'on donne à chaque client. Enfin, il y a deux livrets en ce moment qui ne sont pas les mêmes. Donc si on est à une table de deux, les deux personnes ont des livrets différents et dans ces livrets, on vient donner des références culturelles qui nous inspirent et qui ont inspiré l'univers d'Atil et justement là, avec Manon, on est en train de réfléchir au nouveau livret et ce qui est sympa, c'est que même on en a parlé aux membres de l'équipe pour qu'ils viennent nous donner des références et qu'on le nourrisse ensemble. Ah mais c'est super ça ! Et vous ne faites pas qu'une cuisine végétale, c'est en partie végétal, mais comme là, tout à l'heure, on n'a parlé que des légumes, il n'y a aussi, ce n'est pas forcément que végétarien. Non, on a regardé, on fait quand même pas mal de poissons, de produits de la mer, donc des crustacés, des coquillages, des tracts et des algues aussi, même si c'est du végétal, mais c'est du végétal de la mer. Un peu de l'or. Un petit peu de viande. Oui, le viande reste quand même assez condimentaire. Je pense qu'avec Lorraine, on aime encore quand même beaucoup les produits de la mer, mais on a moins de sensibilité pour la viande. On a vraiment décidé, quand on s'est dit qu'est-ce qu'on veut pour la cuisine de Dattile, c'est de se dire qu'on voulait cuisiner ce qu'on avait envie de manger et se faire plaisir en cuisinant. Et du coup, on n'a pas envie de se mettre des contraintes sur des choses qu'on n'a pas envie de cuisiner. Et peut-être que ça évoluera et que selon les années, on fera évoluer les choses. Et on le fait d'ailleurs, parfois on se dit OK, là on a envie de cuisiner ça et on va aller chercher un produit qu'on n'avait pas forcément intégré jusqu'à maintenant. Du coup, on ne s'interdit rien. Mais c'est vrai qu'on a certaines sensibilités vers... Lorraine adore les crustacés. Oui, j'adore. Touteau, les araignées. Il dit toujours que s'ils vont lui faire plaisir, il faut lui offrir un tourteau. Donc, moi j'aime bien ça aussi. On aime bien les intégrer, on aime bien les travailler, mais ça demande beaucoup de travail et beaucoup de préparation. Mais on aime bien s'atteler à travailler ces produits-là. Et puis, après on aime bien aussi le poisson. On aime bien le travail du poisson. Donc on a envie de garder ça. Et aussi on sait qu'en travaillant certains produits, on soutient aussi certaines filières. qu'on avait fait avant l'ouverture... Je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure. Avant l'ouverture du restaurant, on a fait un tour de justement tous les producteurs, tous les gens avec qui on travaille, un peu notre écosystème. Et un de nos cueilleurs d'alques nous avait emmenés aller voir un pêcheur. Et à ce moment-là, c'était un petit pêcheur qui avait ce qu'on appelle la pêche de petits bateaux. Donc vraiment un petit bateau qui n'est pas du tout qui n'est pas un chalut et qui fait de la pêche qui est en général quand même respectueuse et responsable. Et on s'était dit oui, mais en fait... Et on voyait que ces gens-là ont des difficultés aujourd'hui. Et donc si nous, on ne soutient pas ces gens-là, en fait, ça peut être aussi amené à disparaître. Donc on s'était quand même posé pas mal de questions sur comment on intègre aussi toutes ces questions de durabilité, de responsabilité, même si c'est des choix qui sont finalement assez subjectifs. et personnels. Chacun fait comme il veut et à sa manière sur parfois ce qu'on décide de continuer de cuisiner, de ne plus cuisiner. Par exemple, avec Lorraine, on s'est dit on ne fait plus de chocolat, on ne sert pas de vanille, donc on utilise des substituts. Le chocolat, on va chercher du torréfié dans autre chose, dans des céréales, du sarrasin, etc. Le vanille, on le remplace par du méhilo qui est une plante qui a des molécules en commun avec la vanille et donc qui pousse en France à côté justement des champs de céréales. Donc ça rentre dans une réflexion sur l'écosystème. Mais par exemple, on sert toujours du café au restaurant. Donc il y a des choses et on sert des agrumes qu'on va chercher dans le sud de la France. On va chercher pas mal de choses dans le sud de la France. On ne se ferme pas de porte à l'hyperlocalité et en même temps, on favorise majoritairement des maraîchers qui travaillent en Ile-de-France. Donc il y a toute une réflexion sur les responsabilités, mais je pense que c'est vraiment aussi souvent des affinités sur des choix qu'on fait et on se dit ok, on a envie de faire comme ça et c'est comme ça qu'on perçoit le restaurant d'aujourd'hui. Mais il y a de la viande qui rentre quand même dans le restaurant. Pour le personnel. Déjà, Emanon et moi, on n'est pas végétariennes et du coup, on fait des repas du personnel. Moi, j'aime bien parler de ce sujet-là parce que on mange... C'est lié à la nutrition. C'est lié à la nutrition. Nos équipes mangent tous les jours au restaurant. Ça fait quand même pas mal de repas et l'idée, c'est quand même de prendre du plaisir. Et s'il y a bien quelque chose qui n'est pas valorisé en tout cas dans le monde de la restauration, c'est que souvent, et un repas du personnel pour les salariés sont des produits de mauvaise qualité. Ce n'est pas valorisé. Ce n'est pas forcément très agréable. Donc là, chez Datil, on essaye vraiment que ce soit un moment de plaisir avec l'équipe. Donc, on a instauré quelques règles qui sont que les produits qu'on utilise dans la cuisine pour les clients, c'est les mêmes que pour le personnel. Donc, on mange des produits de nos maraîchers. Si demain, ils veulent faire un poulet pour le staff, ces poulets, c'est assez... Il faut que déjà la personne qui fasse ça prenne du plaisir, même si souvent, c'est un peu fait dans la rapidité. Mais on se rend compte que le personnel, il est content de faire à manger pour les autres. et il y a des jours de roulement, donc c'est pas répétitif quand même trop souvent pour une seule personne, par exemple. Et on a mis aussi un système où l'équipe de salle qui fait en général les serveurs ne font jamais à manger, pour qu'ils se rendent un petit peu compte de la charge de travail que ça représentait pour toute l'équipe de cuisine, fait une fois par semaine un repas du personnel. et c'est super sympa parce qu'ils se prennent au jeu, il y a des challenges, ils se mettent à cuisiner avec des cuisiniers, donc ça crée un petit peu de... Enfin, plus de cohésion d'équipe et du coup, on dit, c'est cette semaine qui fait manger, voilà, c'est super sympa. Et on a aussi mis une autre règle qui marche très très bien, je trouve, c'est qu'au moment où on mange, on n'a pas le droit de parler de travail et on ne veut pas qu'on nous pose la question de combien il y a de couverts ce soir ou qu'est-ce qu'on... quelque chose lié au service qu'il va y avoir après, mais justement, qu'on parle de choses sympas, d'expositions, ou de... Il y a des blagues, que ça soit vraiment un moment de détente. Non, mais ça, c'est super parce que du coup, on remet la cuisine vraiment comme un moment de... Exactement, l'artage. Ça rejoint cette question aussi de savoir, de partage et puis de dire, ben voilà, on sert des gens, des clients tous les jours avec de la plus belle manière qu'on puisse faire avec la cuisine qui nous parle et qui nous enchante et on se nourrit entre nous de la manière dont on a envie aussi de partager. Donc, c'est très symbolique aussi pour nous que tout ça soit soigné et c'est aussi ce qu'on veut entre les collaborateurs, c'est qu'il y a du soin, du respect, de l'attention et puis ça fait du bien, ça fait du moment de joie et de plaisir quand on va chercher une boîte de chocolat pour l'équipe et que tout le monde se régale et mange un chocolat à la fin du repas. Enfin, c'est des petites choses mais qui font dans des journées qui sont quand même chargées où justement, on travaille aussi beaucoup avec notre corps, où on a une grosse part d'engagement physique. Ces repas, ils font vraiment du bien. Ils revigorent tout le monde parfois quand on a justement ce moment où je pense souvent on a notre sous-chef Céline qui est belge et qui nous fait des frites au personnel. C'est vraiment un moment de joie entre tout le monde. Ça fait du bien à tout le monde, ça fait du bien au moral et on réattaque le service différemment que si on avait mangé un truc qui n'était pas bon. Donc, voilà, ça fait partie aussi de notre philosophie mais c'est souvent un peu caché ce repas du personnel qui est pourtant une mania. Enfin, c'est un truc important. C'est un truc, moi j'ai beaucoup bossé en restauration du coup et effectivement, j'ai mangé vraiment des trucs dégueux très vite comme ça sur un bout. Tout le monde à moitié sur son téléphone et pareil, il y a des couverts et tu manges et en même temps on te demande de faire un truc. Enfin, voilà. Et c'est vrai qu'après, le service, t'es pas... Enfin là, je trouve que c'est génial de se dire que les gens que tu sers, t'as mangé la même chose avant et en fait, déjà, il y a un truc d'équité je trouve qui est assez essentiel et qui remet de l'humain dans tout ça. Ouais, tout à fait. Puis, c'est aussi super sympa, voir cette équipe de salles qui... Souvent, il y a des gens qui ne savent pas forcément cuisiner ou qui n'ont pas confiance parce qu'il faut un peu casser la barrière d'aller en cuisine et du coup, qui commencent à se sentir plus à l'aise. Il y en a qui testent des recettes, ils préparent un peu en amont, ils viennent discuter et je trouve que du coup, il y a de l'encouragement de la part de la cuisine et ça crée un dialogue assez sympa avec les deux équipes, ce qui peut aussi arriver dans des restaurants où ces deux équipes-là se tirent un peu la bourre et il n'y a pas forcément cette cohésion, là, on arrive à créer quelque chose de différent qui est, en tout cas, qui est agréable au quotidien. Mais je pense que les clients doivent le ressentir. Ça doit être émané dans tous les cas, même si vous, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais ça doit forcément se ressentir. C'est comme le management, vous en avez parlé beaucoup et vous êtes aussi toutes les deux engagées dans pas mal de choses, donc là, on l'entend en fait. Mais je vais quand même vous poser la question parce que vous avez aussi une association qui s'appelle Bondir et on est engagé dans cette association, ce n'est pas notre association, mais c'est une association dans laquelle on est engagé et donc du coup, c'est important pour nous d'avoir une réflexion sur comment on essaie d'améliorer notre métier parce qu'on s'aperçoit déjà qu'il y a une pénurie personnelle et notamment quand on est employeur, on se rend compte que ce n'est pas facile de recruter, de trouver des gens qui sont motivés, qui ont aussi toujours le goût de faire ce métier. Pourtant, il y a quand même des jeunes qui s'engagent dans le métier, qui vont dans des écoles, etc. Mais trouver des gens qui sont vraiment pleinement satisfaits par cette passion et qui ont envie de continuer, ce n'est pas si facile. Et puis, il y a une réflexion plus globale sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas voir dans notre métier. Donc, c'est une association qui fait de la prévention contre les violences dans la restauration qui a été créée en 2021 et dont le cœur d'activité, c'est de faire des interventions dans les écoles hôtelières pendant deux heures et de sensibiliser les élèves aux mécanismes de la violence. Comment ça se met en place ? Comment c'est justement très... Enfin, on donne des exemples concrets à ceux de la restauration. Par exemple, l'isolement. Comment on peut se retrouver isolé dans une chambre froide et il fait noir, on ferme la porte. Et donc, faire attention à ces endroits où ça peut être compliqué, où il peut y avoir justement de la violence qui peut se mettre en place. Le fait aussi qu'on ait des horaires en décalé. Enfin, plein de choses qui font que ça peut favoriser la mise en place de violences. Revenir sur des termes précis. Qu'est-ce que du harcèlement sexuel, du harcèlement moral, un viol ? Comment on fait quand on est victime ? Comment on fait pour venir en aide à une victime ? Et une réflexion plus globale en disant aux élèves voilà, il peut se passer ça, vous pouvez être confronté à de la violence, mais il y a une autre manière de faire. Et nous, on essaie de donner aussi une perspective, on va dire lumineuse, en disant ben voilà, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des comportements déviants dans le métier, mais il y a aussi une autre manière de faire et on est là pour vous dire que c'est possible et que vous êtes en général des étudiants qui sont aussi amenés après à manager et à être des futurs managers en disant ben voilà, il faut déconstruire cette manière de faire où on a souvent associé l'exigence avec de la violence en disant ben voilà, pour arriver au meilleur niveau ou pour être dans une cuisine et y arriver, il faut qu'il y ait de la violence, il faut que ce soit violent et dire ben non, c'est pas possible, on ne peut pas faire comme ça, on ne peut pas continuer de faire comme ça. et donc cette association elle fonctionne très bien parce qu'on a beaucoup de demandes d'école pour qu'on vienne faire ces formations, il n'y a que des bénévoles donc c'est difficile aussi de s'organiser et surtout c'est que des gens du métier pratiquement et qui peuvent parler concrètement des situations auxquelles ils ont eu à faire dans le métier aussi, donner des témoignages et du coup c'est pas facile de se développer parce qu'on est encore en petit comité ça fait partie du PFA enfin ça part du bénévolat mais en tout cas il y a une vraie nécessité pour nous que de repenser justement notre métier et voir comment on peut faire autrement avec des méthodes de management finalement. Et d'ailleurs s'il y a des chefs qui nous écoutent enfin vous cherchez encore des bénévoles c'est quoi ? On cherche tout le temps D'ailleurs c'est pas forcément que des chefs ça peut être des personnes qui travaillent en salle ça peut être des métiers de la bouche parce que je pense que de toute façon c'est un sujet sociétal les violences les violences en général et au travail notamment Exactement en tout cas sur tous les métiers de bouche de l'hôtellerie restauration s'il y a des gens qui sont intéressés la porte est complètement ouverte de toute façon on mettra le lien aussi de l'association c'est important Et puis surtout en fait vous êtes des femmes enfin chefs femmes il y en a pas beaucoup Non Donc vous passez un peu les codes entre guillemets de ce côté là et comment est-ce que on arrive à se dire en fait je vais être chef parce que je pense que quand on est à l'école vous vous en rencontrez beaucoup vous êtes un peu des modèles pour des femmes qui peut-être il y a 10 ans elles se disaient c'était peut-être pas possible de devenir chef aujourd'hui elles vous voient donner des conseils certes sur les violences mais c'est aussi des exemples quand vous allez dans les écoles on s'en rend compte enfin après avec maintenant on a des parcours différents mais moi je me suis jamais dit enfin je pense que pour le coup c'est peut-être plus la place qu'on donne aux femmes dans les écoles de cuisine ou dans la société mais je me suis jamais dit je vais être chef je me suis dit j'ai envie de faire de la cuisine et de par mon parcours après je suis arrivée à un poste où je dirigeais on va dire mais je pense que c'est plus masculin enfin en tout cas on laisse plus cette place là aux hommes pour se dire je vais vraiment j'ai envie d'être chef en tout cas quand on fait des interventions dans les écoles on se rend compte que les femmes mais même les hommes sont ravis de voir des femmes chefs qui viennent témoigner et qui viennent expliquer comment on fonctionne c'est très important on se rend compte d'être aussi active c'est à dire d'avoir un restaurant de parler d'exemples concrets de dire comment en tout cas nous on fait et on semble que c'est pas la meilleure manière mais c'est une des manières qui est plutôt bienveillante de travailler et on a beaucoup de témoignages de jeunes qui viennent nous voir en disant mais c'est super ça me donne envie de continuer j'avais pas forcément envie de continuer la restauration parce que je trouve pas de modèles qui me conviennent mais c'est des jeunes qui ont souvent 19 ou 20 ans donc ils ont déjà souvent 2-3 années d'études et ils veulent déjà abandonner parce qu'ils ont fait de mauvaises rencontres et donc du coup le fait de montrer cet exemple je pense qu'avec Manon on en est fier et c'est quelque chose sur lequel on a envie de s'appuyer et de continuer et on le fait aussi avec nos équipes pour nous le travail qu'on fait tous les jours on a un restaurant à faire tourner mais c'est aussi de montrer à nos équipes où il y a quand même pas mal de femmes qu'elles arrêtent de trouver leur légitimité dans le métier et qu'elles soient fières d'elles et qu'elles se disent plus tard moi si j'ai envie parce que c'est pas forcément un but final mais si j'ai envie d'être chef de cuisine ou chef de restaurant ou d'avoir mon entreprise j'en suis complètement capable et nous on veut les pousser au maximum en tout cas à juste pas chercher sa place mais à l'apprendre en fait beaucoup plus facilement est-ce que vous auriez un conseil à donner à une femme ou un homme qui veut devenir chef aujourd'hui ou qui veut monter son restaurant être tenace la persévérance je pense que la persévérance pour faire ce métier c'est vraiment primordial et puis avoir des moments aussi c'est un métier qui peut paraître quand on y rentre comme une sorte de tourbillon qui donne un peu parfois le tournis parce qu'on travaille tellement on est tellement pris dans un truc un peu machine à laver quand on travaille dans un restaurant que souvent avec Lorraine on conseille aux gens de prendre des pauses enfin c'est marrant de dire ça alors qu'on a un restaurant qui tourne etc mais je pense que dans les moments moi j'ai eu du recul Lorraine je pense aussi des moments où on a des moments où on peut réfléchir je pense que c'est important d'alterner parfois et d'avoir des moments où on arrive à prendre du recul vis-à-vis des choses parce que parce que sinon on peut parfois faire des mauvais choix ou mal s'orienter ou justement manquer de recul vis-à-vis de ce qui nous arrive et parfois il nous suffit de quatre nuits où on récupère et on a les idées où on va avoir les idées plus claires pour avoir justement une vision peut-être parfois plus claire de notre métier au quotidien et je pense que ce dont on manque le plus dans notre métier c'est justement ce recul et parfois ce cerveau reposé et c'est le plus dur à supporter quand on rentre dans le métier ou quand on a envie d'ouvrir un restaurant etc c'est qu'il y a tellement de facteurs tellement de choses à maîtriser tellement de temps aussi qui raccourcit parce qu'on court tout le temps après le temps qu'avoir des moments précieux où on a le temps d'avoir du recul et de réfléchir à ce qu'on veut faire je pense que c'est hyper important de s'octroyer ces moments-là Merci beaucoup en tout cas merci à tous les deux d'être venus nous voir Merci Et puis on vous invite tous on ne voit pas vous inviter vraiment mais allez au restaurant d'Atil qui a l'air extraordinaire donc on peut vous donner l'adresse peut-être c'est dans 13 rue des Gravilliers dans le 3ème arrondissement à Paris Juste à côté de la tente C'est parfait À la semaine prochaine Flamme des années 80 Le podcast qui allume la femme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada